Frédéric, bonjour. Merci d'avoir accepté cette invitation, cette interview. Alors je te reçois aujourd'hui pour l'affaire qui fait grand bruit à l'UCE. Tu as été sanctionné au même titre que certains du club parce que tu aurais pris ta place sur le vent de touche, usurpé l'identité d'une personne pour démarrer le championnat. Qu'est-ce que tu as à répondre à ça ? Est-ce que tu reconnais ces faits ? Alors comme je l'ai expliqué à la commission, je n'ai pas cherché à prendre l'identité de quelqu'un d'autre. De toute façon, dans le football du 28, on se connaît tous plus ou moins. Les arbitres sont toujours les mêmes. Certes, j'ai pris la place sur un banc alors que je n'étais pas sur la feuille de match, mais à aucun moment j'ai usurpé l'identité de quelqu'un. Tu ne t'es pas présenté sur la feuille de match au nom de quelqu'un d'autre. Non. Et quand la première fois que l'arbitre m'a posé la question, il m'a dit comment vous appelez, il m'a dit je m'appelle monsieur Mélois. Et ça s'est passé à la fin du match. Si réellement je voulais frauder, j'aurais pu me sauver, j'aurais pu me cacher. Mais c'était vraiment pas mon but. On a rencontré le président la semaine dernière. Le président, on a rencontré aussi Romain Ambroset qui tous disait, enfin surtout le président disait ne pas être au courant que tu n'avais pas de licence. Est-ce que c'est vrai ? Est-ce que le club était au courant que tu n'avais pas de licence ? Le club était au courant que je n'avais pas de licence. Après, ce qui est étonnant, c'est que le président du club ne soit pas au courant. Parce que depuis, je n'ai pas pris une licence pour une simple raison. C'est que depuis l'année dernière, le président a refusé de me rembourser mes notes de frais. Il m'a refusé une prime qui m'avait promis pour la montée en première division, qu'à cette heure-ci, je n'ai toujours pas reçu. Et je ne peux pas nier de ne pas être au courant. Puisque depuis le début de la saison, deux fois, j'ai appelé Thibault Hébert, j'ai appelé Jacques Fouet, qui sont des responsables au club, pour leur dire que j'ai arrêté par rapport à ces primes et par rapport à ces versements qui n'ont pas été faits. Donc là, tu avais déjà prévu de mettre fin à ta saison ? Depuis le mois de septembre. Depuis le mois de septembre, c'est arrivé deux fois où j'ai annulé les entraînements. J'aurais dit clairement que moi, tant que ce n'est pas réglé cette affaire-là, je ne me présenterai pas aux entraînements. Après, une fois, on a essayé de trouver une solution avec Thibault Hébert. Donc, j'ai resté un peu de délai. Deux semaines après, c'était toujours la même chose. Donc, une fois après le match, j'ai dit clairement non, stop, c'est fini. Moi, j'arrête. Après, Jacques Fouet, il m'a appelé le soir. Il a dit qu'il allait trouver une solution. Donc, il allait trouver une solution à l'amiable entre guillemets. J'ai resté beaucoup plus de temps pour régler ça. Et cette solution-là a été trouvée juste après le match de chez Rizzi. C'est pour ça, par la suite, j'ai fait ma licence et qu'avant cela, je ne l'avais pas fait. C'est pour ça que ça m'a fait doucement rire les interviews du président. Parce que déjà, voir le président sur un terrain d'entraînement, c'est un truc, depuis que je suis au club, c'est un truc que je n'ai jamais eu. Donc, la mise en scène a été magnifique. Et dire qu'il est pas au courant, un homme qui a autant de pouvoir dans un club ne peut pas être au courant que l'entraîneur de son équipe réserve n'a pas de licence. Donc, soit il est vraiment pas au courant. Dans ce cas-là, il ne fait pas totalement son travail. Ou soit il est au courant et il essaie de nier les faits pour se dédouaner. Alors, tu disais que la situation avait été réglée après chez Rizzi. C'est-à-dire que le club, tu avais versé les primes qu'il te devait ? Non. La prime, toujours pas. C'est un truc que je vais réclamer aussi. Mais note de frais. Parce qu'on est l'un des seuls clubs en Auréloir où c'est l'entraîneur qui avance les notes de frais pour la nourriture, pour les frais d'arbitrage et pour l'essence. Ça fait à peu près que j'avance à peu près 400 euros par mois, de 300 à 400 euros par mois en fonction des matchs. Et comme tous les éducateurs du club, le remboursement est assez long. Donc, je veux dire que quand une note de frais du mois d'avril, au mois de septembre, je ne l'ai toujours pas, c'est des choses que je ne pouvais pas accepter. Certains pourraient penser que cette histoire puisse t'arranger, que ce soit une vengeance du club justement dû à ce retard de paiement sur tes notes de frais, sur tes primes. Est-ce que c'est une vengeance ? Non. Parce que je me donne beaucoup, je me suis donné beaucoup de temps pour le club. Je suis passé au club le mardi, le mercredi, le jeudi, le vendredi. Le week-end, j'accompagnais les jeunes sur les catégories U9, U12, U13. C'est un club que j'aime beaucoup. Et c'est pour ça qu'à aucun moment je voulais faire du tort à ce club. Et il y a beaucoup de personnes au club qui se donnent, des personnes comme Romain Brossette, comme Jafar Akari, comme Thibaut Hébert, comme Jacques Fouet qui donnent de leur temps. Et d'autres comme Angelo Vital qui ne sont jamais au club, qui ne sont jamais présents. Après, je vois qu'il est dans l'écho, il dit « je vais démissionner ». Ça fait quatre ans que je suis là. Ça fait trois ans que j'entends Angelo veut démissionner. Il pleure à la mairie comme qu'il veut démissionner. Il pleure dans les oreilles de l'ICOS comme qu'il veut démissionner. Donc à un moment, personne ne le retient, le président. Personne ne le retient. Et bien sûr, si demain il démissionne, personne ne va le retenir. Que penses-tu des sanctions du district ? Est-ce que tu les trouves trop lourdes ? Est-ce que tu aurais préféré assumer tout seul ? C'est ce que j'ai dit à la commission. Je lui dis « pour moi, la faute d'une personne ne doit pas avoir un impact sur tout un club. C'est pour ça qu'au début de la commission, ils m'ont prévenu comme quoi ma peine qu'ils avaient prévu était la radiation à vie ». J'étais totalement d'accord. Mais je leur ai dit que c'est mon erreur, que ce n'est pas 20 mecs qui se défoncent à l'entraînement et les week-ends de payer ça. Ce n'est pas Romain Brossette qui est employé au club, qui est joueur, qui est éducateur de payer ça. Donc après, neuf points, neuf matchs, c'est énorme. C'est énorme. Surtout que les neuf matchs de Romain, ce qui le reproche, entre guillemets, c'est de ne pas être parti voir l'arbitre pour me dire « ah, lui, il n'est pas si raflé des matchs ». Mais ce n'était pas son rôle. Ce n'est pas son rôle. On est dans un état français où on ne peut pas forcer quelqu'un à dénoncer. Et on ne peut pas sanctionner cette personne-là parce qu'elle n'a pas dénoncé. Donc voilà. Après, l'arbitre du match, il m'aurait posé la question au début de match. Ce ne serait pas pareil. Je m'aurai dit ça à la même temps. Ce ne serait pas exactement pareil. Pourquoi à l'attendu de la fin du match ou quand j'arrive et je traverse la moitié du terrain pour lui dire « bon match » et pour lui dire « au revoir » ? C'est là qu'il commence à me poser des questions. Le président a dit qu'il ne souhaitait pas te revoir au club. Qu'est-ce que tu en penses ? Ce n'est pas difficile. D'une, parce qu'il n'est jamais là. Donc se revoir, ça va être compliqué. À part pour régler notre affaire d'argent parce qu'il me doit encore 2-3 chèques. Mais un montant de combien en total à peu près ? Si on parle, je ne sais même pas trop parler d'argent. Pour que les personnes fassent bien comprendre. Il faut parler d'un mois de chèque d'éducateur, d'une note de frais. Ça, je peux le dire parce que c'est de l'argent que j'ai dépensé deux mois de ma poche et qu'ils m'ont remboursé. La note de frais a été de 200 et quelques euros et d'une prime de montée, d'un montant que je ne peux pas dévoiler. Parce que quand Angelo m'a confié l'équipe, c'était à 4 ans, il m'avait dit que je devais faire monter le club en 5 ans en première division. Un truc que j'ai fait en 3 ans. Et même après la montée, je n'ai pas eu de messages de félicitations. Il est venu nous voir à aucun match. Même le match le plus important contre Doré, il n'était pas là. Donc c'est marrant de voir un président qui... Des fois, il oublie qu'il a un club. Là, il a vu l'écho qu'ils l'ont appelé. Toi, tu as dû l'appeler. Là, il a sorti les charpouges et il a voulu montrer à tout le monde qui était le président. Les présidents d'un club, ce n'est pas ça. Alors, est-ce que si Angelo part de ce club, tu espères un jour pouvoir revenir à ton club de cœur qui est l'MK de l'UCC ? Pour ne pas vous mentir, je pourrais aller au club à cette heure-ci et donner des coups de main, même gratuitement. Il ne serait même pas. Après, Angelo, il n'est pas éternel. À un moment ou à un autre, il faudrait qu'il pousse. Parce que des élections jusqu'à maintenant, je suis au comité directeur depuis 3 ans, je n'en ai vu aucune. L'Assemblée Générale, c'est obligatoire tous les ans. Ça fait un bon moment qu'on n'a pas vu aussi. Donc, comme dit, chacun doit faire son travail, qu'il fasse le sien aussi. Parce que ce qui se passe au club, à cette heure-ci, c'est Thibaut Hébert qui gère le club, tout ce qui est sportif. Et c'est Jacques Feu qui s'occupe de tout le reste. C'est le club qui se passe comme ça. Après, ce qui m'a fait rigoler aussi, c'est les 500 euros. Il pleure des 500 euros. Le club a une subvention de 70 000 euros par mois. Par an ? Par an. Par an, excusez-moi. Alors que quand il se permet de dire « Ah, les 500 euros, il serait permis pour les goûter » et tout ça, je ne pense pas que c'est ça qui va empêcher les gamins d'avoir un goûter. Parce que là, il est en train de me faire passer devant tout le monde que c'est à cause de mon amende que les gamins n'auront pas de goûter le samedi après le match. Ce qui est totalement faux. Après, moi, je serai toujours présent pour le club parce que c'est un club que j'aime. C'est un club que mon fils, il est dedans. Donc forcément, jusqu'à maintenant, je passe encore du temps dans le club. J'ai des très bons rapports avec Thibaut Hébert, avec Jafar Sukuna qui a pris ma relève et avec tous les membres du staff. Donc, le seul problème, c'est Angelo. Angelo, si je ne le vois pas, ça ne me pose aucun problème. Alors, on sent une grande colère envers ton président. Quelle va être la suite ? Est-ce que toi aussi, tu comptes te défendre ? Est-ce que tu vas entamer des actions pour réclamer ton dû, selon toi ? Non, non. La colère. Après qu'il a pris la décision de me séparer de l'équipe, c'est totalement légitime. mais qui se permet, dans l'écho et devant toi, de me faire passer pour limite un mec qui n'a rien à faire au club, limite un voyou ou quoi que ce soit. C'est ça qui m'est hors de moi parce qu'il y a beaucoup de gens qui m'ont appelé et qui m'ont dit « Oh, tu as vu ce que le président a dit sur toi et tout ». Donc, il fallait que je réponde par rapport à ces accusations parce qu'ils me donnent le mauvais rôle. Certes, moi, j'ai fait une faute, je le soumente entièrement. Je ne vais pas me cacher. J'étais sur le banc alors que je n'avais pas de licence. Mais ce n'est pas pour ça que le club Astarcissi est là. Je pense que j'ai donné un peu... J'ai quand même aidé. Un mot sur ton avenir. Tu étais un entraîneur de première division. Tu as permis à ton équipe de réaliser deux montées consécutives. Est-ce que tu as déjà des contacts avec des clubs pour, pourquoi pas, dans les neuf mois après ta sanction repartir ? J'ai déjà eu deux appels. Deux appels pour savoir ce que je comptais faire l'année prochaine. Si le foot, ça m'intéressait. Ce club de district aussi. Ici, en Auréloir. Ici, en Auréloir. à mon fils. Ça me donne plus de temps pour être chez moi et voir ma famille. De toute façon, c'est que du foot. Petite inscription, c'était les appels que tu as eus. C'était sur des clubs de première division ? C'était sur des clubs de deuxième qui jouent la montée pour la première division. D'accord. C'est entendu. Pour terminer cette interview, peut-être un mot à ton équipe, aux bénévoles qui t'ont accompagné à l'amicale de l'UCL durant ces dernières années ? À mon équipe, c'est clair. De toute façon, tu en faisais partie. On a vu que la première dive, c'est compliqué. qu'il ne manquait vraiment pas grand-chose pour remporter certains matchs. Avec un entraîneur comme Jafar Sukuna, je pense que ça pourra les aider parce qu'il y a une grande expérience, une grande carrière. Moi, Jafar Sukuna, ça fait 20 ans que je le connais. Ça a pas tant. Donc, je pense que même avec les 9 points de moins ou 100, il ne va rien lâcher jusqu'au mois de juin et il faut y croire. Après, les bénévoles, de toute façon, on parle tous entre nous. On sait que si le club, il faut qu'il avance, il ne faut pas attendre tirant de jello, qu'il y a des mecs qui taffent, qui sont là, même des mecs qui ne sont même pas licenciés au club, qui sont là tous les week-ends pour donner un coup de main et tout. Donc, continuez. Et voilà. Merci, Frédéric Mélo. Ça marche. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada